Madame la Présidente, mes chers collègues, je voulais donc prolonger le propos de mon collègue Philippe Andrieux tout à l'heure qui a évidemment énormément précisé quelle était la position de notre groupe. Dire finalement, puisque je suis le dernier orateur, qu'il y a effectivement un consensus sur la méthode, c'est-à-dire sur la précipitation avec laquelle on nous demande de travailler sur le ZAN et notamment après avoir énormément concerté et fait en sorte que le Stradet puisse être un schéma tout à fait cohérent et adapté à la région Occitanie. Donc c'est la première remarque qu'il faudrait effectivement faire et regretter qu'il y ait, Madame la Vice-présidente, cette précipitation avec laquelle on nous demande maintenant d'agir. Bien évidemment que lorsqu'on parle de zones à ne pas artificialiser, c'est important, je pense que tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il nous faut de la souriété foncière après des années d'étalement urbain, après des années de bétonisation un petit peu partout en France. Par contre, il est nécessaire de pouvoir aussi regarder quels sont les spécificités de nos territoires et donc un petit peu plus territorialiser une loi nationale qui puisse tenir compte en fait de l'évolution démographique notamment de nos différentes régions. Et la région Occitanie, chacun sait, accueille chaque année 42 000 habitants supplémentaires avec derrière 24 000 emplois nécessaires pour pouvoir faire en sorte que le taux de chômage ne s'emballe pas et au plus exactement diminue parce que c'est aussi l'objectif que nous nous sommes fixés. Donc dans ce contexte-là, on se retrouve dans l'obligation de pouvoir non seulement territorialiser au niveau national, c'est-à-dire tenir compte donc de cet aspect-là, mais également aussi préserver un certain nombre d'hectares pour rattraper le retard que la région Occitanie peut avoir sur les infrastructures de transport notamment, mais également aussi sur la nécessité de réindustrialiser et de réserver des hectares non négligeables pour les grands projets industriels qui nous permettraient de pouvoir regagner de l'emploi et surtout d'être beaucoup moins dépendants de nos importations. Je l'insiste souvent là-dessus, mais je fais le lien aussi avec la partie du climat. 46 % de nos gaz à effet de serre, nos émissions de gaz à effet de serre sont dues à nos produits importés. Donc la nécessité de réindustrialiser, elle est évidente d'un point de vue écologique, elle est évidente d'un point de vue emploi, elle est évidente d'un point de vue aménagement du territoire, et vous savez que la région Occitanie, avec nos deux grosses métropoles, a besoin justement de pouvoir rééquilibrer les emplois, rééquilibrer l'industrie dans nos villes moyennes, et peut-être aussi reconstruire non seulement les villes sur elles-mêmes, profiter des friches industrielles, mais nous ne devons pas faire l'impasse sur la nécessité de pouvoir artificialiser quelques zones, de façon à pouvoir rattraper ce retard-là. Donc dans ces conditions, nous sommes évidemment partie prenante dans cette conférence ZAN, qui nous permettra d'insister plus lourdement sur les orientations nationales, et faire en sorte évidemment qu'au sein même de la région Occitanie, il y ait cette territorialisation et cette bonne acceptation, faire du sur-mesure pour pouvoir accepter et aller dans le sens de l'aménagement du territoire et d'une meilleure égalité des territoires tels que nous nous souhaitons depuis longtemps. Merci.